Hey, bienvenue à tous, on reparle de LN aujourd'hui sur un exercice assez technique de simplification, d'écriture. Alors je vous rappelle les règles importantes dans ce cadre. LN de A fois B, ça fait LN de A plus LN de B. La même avec le quotient. Évidemment tout ça, c'est valable pour des A et B strictement positifs. Donc LN de A sur B, c'est LN de A moins LN de B. Et la règle importante des puissances, LN de A, puissance N, c'est N, LN de A, on transforme les puissances en produit. Et LN de racine de A, c'est 1,5 de LN de A, c'est un cas particulier du cas précédent finalement. Mettez sur pause et on en discute après le générique. Donc on commence par le petit LN de 15. 15, c'est 3 x 5, l'idée c'est d'avoir du LN de 2, du LN de 3, du LN de 5 dans la réponse. Et bien c'est le cas, on utilise la première règle. Donc c'est basique. Pareil pour 18. A la petite nuance près, qu'en fait il y a plusieurs chemins possibles. 18, c'est 2 x 9, c'est-à-dire 2 x 3 x 3, ce qui revient à 2 x 3 au carré. Mais c'est aussi 3 x 6, 18, c'est-à-dire 3 x 3 x 2. Au final, on a quand même un paquet de LN de 2 et LN de 3 au carré, si je bascule le carré devant, ça fait 2 LN de 3. Si j'applique la règle des puissances, et puis si je repars de 3 x 3 x 2, ça revient au même. LN de 2 plus 2 LN de 3. LN de 432, ah, c'est fini par 2, c'est divisible par 2. Calculatrice, on regarde combien de fois apparaît ce 2. J'arrive à 27, donc là j'arrête. Il y a a priori 4 2, donc 2 puissance 4 x 27. Donc on décompose grâce à la calculatrice. 27, c'est 3 x 9, mais 9 c'est 3 x 3, donc autant faire des puissances de 3. Donc 2 puissance 4 x 3 puissance 3, c'est-à-dire 4 LN de 2 plus 3 LN de 3. Et on a répondu à la consigne avec les coefficients respectifs de LN de 2 LN de 3. 4 et 3. Question 4, LN d'une racine carré. Donc déjà, règle, LN de racine de 24, c'est 1 demi de LN de 24, et puis 24, on décompose. Pareil, c'est 2 x 2, 4 x 2, 8 x 2, 16, mais on serait bloqué. Alors que 8 x 3, ça fait 24 direct. Donc impeccable, je le mets sous forme de puissance. Ça fait 1 demi de LN de 3 au cube, que je vais faire passer devant d'ailleurs ce 3, plus 1 demi de LN de 3, donc 3 demi de LN de 2 plus 1 demi de LN de 3. D'ailleurs, on en profite pour faire le 6 tout de suite, puisque là, il n'y a pas la racine, donc le résultat est presque similaire. On complique un peu. LN de 192 sur 108. Quotient, on peut appliquer la règle écrite précédemment. Donc LN de 192 moins LN de 108. Mon 192, je regarde le nombre de 2 qui est à l'intérieur. Il y en a un certain nombre. A priori, je vérifie 2 puissance 6. Ouais, ça fait 3. Donc ça fait bien 2 puissance 6 x 3. Et puis je fais pareil avec 108. 108 divisé par 2. Encore divisé par 2. Ah, c'est fini. Parce que 27 n'est pas divisible par 2. Par contre, 27, c'est 3 puissance 3. On l'a déjà vu plusieurs fois. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire passer mon 6 devant. 6 LN de 2 plus LN de 3. Par contre, attention, là, il y a un moins qui va porter sur tout votre deuxième paquet. Donc en fait, il faut le développer ce moins. Donc moins 2 LN de 2, moins 3 LN de 3. Et on rassemble les LN de 2 et les LN de 3. Ce qui donne 4 LN de 2, moins 2 LN de 3. Le 7 LN de 120, c'est vraiment le même principe. Donc là, c'est de l'entraînement. 120 divisé par 2, divisé par 2, etc. On arrive à l'obtenir combien de fois ? Ben, 3 fois, en fait. Et puis, il reste 15. Et 15, c'est 3 fois 5. Donc on redécoupe. Toujours pareil. 3 LN de 2 plus LN de 3 plus LN de 5. C'est la version, entre guillemets, irréductible. Puis LN de 27 sur 10. 27 sur 10, on ne peut rien en faire. Donc on va faire LN de 27 moins LN de 10. 27 classique. 10 aussi, 2 fois 5. Donc encore une fois, attention à ce moins devant le LN qui va porter sur les deux. Voilà le résultat final. Et puis, une petite parenthèse pour finir. On n'a pas parlé de 192 sur 108. Mais c'est vrai qu'en fait, on aurait peut-être pu la simplifier dès le début. 192 sur 108, ça fait, en version irréductible, 16 neuvième. Donc en fait, si on avait appliqué LN de 16 sur 9, ça aurait été beaucoup plus simple. On aurait trouvé le même résultat. Je vous laisse vérifier. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker celle-là, à la partager comme toujours sur les réseaux sociaux histoire de faire grimper la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Allez, ciao !